Salut ! Tu économises déjà chaque année des centaines d'euros avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces en achetant via l'app Mister Auto. Les frais de porte sont offerts sur les pièces nécessaires à cette opération. Tu peux retrouver les disques et plaquettes BOLK utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi afin de le libérer. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13, débloque les deux vis de colonnette. Termine le dévissage à la main. Tu peux maintenant retirer l'étrier et le poser sur une des spires du ressort d'amortisseur. Retire les plaquettes. Pour ce faire, fais-les coulisser en les éloignant du disque. Change les anti-bruits si tu as décidé de les remplacer. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes. Cela facilite leur repose. Pour débloquer le disque, insère un tournevis plat assez fin pour qu'il puisse rentrer entre les deux parois du disque. Il faudra l'insérer avant la chape pour qu'il puisse venir en butée contre cette dernière. A l'aide d'un embout Torx 30, débloque la vis de maintien du disque. Selon l'état des boulons de chape, il est nécessaire d'utiliser un marteau pour les débloquer. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 17, débloque les deux vis de fixation de la chape d'étrier. Retire la chape. Termine la dépose de la vis de maintien du disque, afin de retirer ce dernier. Tu peux t'aider d'un marteau. Nettoie avec une brosse métallique le moyeu, et une fois terminé, enduis-le de graisse cuivrée. Cela évitera une détérioration par oxidation et facilitera les futures interventions. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Munis-toi du nouveau disque. Pose le nouveau disque, et revisse au maximum à la main la vis de fixation. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main, et en finissant avec un cliquet et une douille de 17 pour les bloquer. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Réutilise la technique du tournevis pour bloquer la rotation du disque et pouvoir bloquer la vis de maintien de ce dernier. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Tu peux maintenant remettre en place l'étrier et remonter la vis supérieure de colonnette. N'oublie pas de mettre la vis neuve fournie qui est pré-enduite de frein à filet. Termine en serrant la vis inférieure de colonnette. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers km pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée.